Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo, c'est une femme qui va faire de la prison parce qu'elle a crié en public. Elle a cru qu'elle était aux USA, que tout se passait bien, c'est nous qui dirigeons le monde, etc. Elle est arrivée à Dubaï, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Donc je te laisse regarder ça et on en discute après. C'est pourquoi elle est-ce que elle est-ce que la crise elle est-ce que lui, c'est-ce que elle est-ce que lui ? Le crime elle est-ce que vous avez-ce que, et Dubaï est-ce qui devient un endroit pour beaucoup de personnes qui sont-ce que là-bas. Une qui est là-bas, according à sa page de la page de la page, elle a essayé de retourner à la ville de Bayou-City. Mais, according à sa mère, sa passport a été confisquée parce qu'elle a été chargé en public. It also could result in prison time, so it was very scary. The trip turned terrifying for Tiara Young-Allen when her mom says she was a passenger in a friend's rental car and they got into an accident there in Dubai. Tina Baxter says when her daughter went to the company to retrieve her ID, credit card and other items left in the rental, Baxter says it did not go well. She found out that she could only receive those items if she paid an undisclosed amount of money. She dealt with a very aggressive individual, a young man there who was screaming at her. Baxter says her 29-year-old daughter ultimately yelled back at the rental car agent. City girls, ça on les connaît. Les cheveux verts comme ça, city girls, ça twerke dans la rue, ça insulte les gens, ça bouge la tête et ça insulte les gens. Je ne fais pas de généralité. Parce que t'imagines bien que j'ai fait quand même ma petite investigation avant de faire la vidéo. Il y a des gens qui l'ont filmé. On l'avait vu, elle avait été, je crois qu'elle a été éjectée d'un de ses Airbnb. On l'a vu en train de crier, en train d'insulter. Enfin, je veux dire, c'est des... En fait, ça, c'est des attitudes que les femmes modernes, elles ont beaucoup aux Etats-Unis. Parce que, bon, comme aux Etats-Unis, c'est la fête du slip, elles peuvent tous se permettre de respecter tout le monde. Enfin, c'est une attitude normale, en fait, aux Etats-Unis de faire ça. Mais là, cheveux verts, tout ça, city girls, ça twerke partout dans la rue, on sait ça. Elle dit qu'elle a été chargé pour screamer en Dubois. Et donc, elle est en prison pour une raison et une raison, elle a fait sa voix. Dans ce pays, une femme n'est pas allowed à faire sa voix. Si elle a fait sa voix, c'est pénalisé par temps de prison. C'est été très émotif. Il y a des jours, j'ai resté à la nuit, crying. Ils ont un système de loi qui est vraiment basé sur la théologie. Cette website warns, quote, «Laws et customs sont très différents, donc être aware de vos actions pour assurer qu'ils ne pas offendent while in the United Arab Emirates. Maintenant, après Baxter dit qu'elle a été chargé avec screamer en Dubois, her passport a été pris, et l'américain social media influencer, qui travaille comme un truck driver, ne peut pas laisser l'U.A.E., according à sa mère. Et sa mère a été placé sous un travel ban, pending le résultat de l'investissement. C'est très fréquentant. Le plus qu'elle a été là, le plus la réalité a commencé à se battre. En notre opinion, elle n'a pas commis un crime. Ne punisent les femmes pour faire la même chose qu'un homme peut faire en Dubois. C'est pas vrai et c'est pas vrai. Donc, voilà ce qui se passe quand tu ne te renseignes pas avant d'aller dans un autre pays. Parce que là, le gars, il a dit à la fin, oui, il ne faut pas punir les femmes ou les hommes s'ils ne font pas la même chose. Et Dubaï, de ce que j'ai entendu, tout le monde prend cher. Et tout le monde est gentil. C'est juste qu'elle a voulu arriver et faire agir comme aux États-Unis. Mais tout le monde n'a pas la même tolérance. D'ailleurs, ce qu'on appelle la tolérance, tout le monde parle de la tolérance. Aux États-Unis, ils sont tellement dans la tolérance. Ouais, non, non, on est tolérant, on est tolérant, on est tolérant. Qu'à un moment donné, ils ne se disent pas... Ils n'abusent pas un peu de la tolérance, là ? Ils n'abusent pas un peu de la tolérance ? Là, j'ai vu qu'il y a une loi, c'est le 23 juillet, dans l'État de L.A. et de ses autres États, obligation dans les écoles LGBT. Enseigner ça aux enfants dans les écoles. À un moment donné, la tolérance, je te dis peut-être qu'il y a un peu d'abus dans la tolérance, là. Peut-être que les gars, ils abusent de ta tolérance. Bon, ça, c'est encore le sujet. Mais en tout cas, voilà, à force d'avoir des attitudes comme ça et que tu penses que c'est normal de dérespecter les gens dans la rue, crier, parce que ce n'est pas juste crier. Je ne pense pas que ce soit juste crier. Pour tous les gens qui viennent de Dubaï, n'hésite pas à me donner ton avis aussi. Je suis content qu'ils n'ont pas sorti la carte du racisme. Enfin, tu es là un comble. Mais voilà, moi, quand je voyage, je fais toujours super attention. Je fais super attention parce que tu ne sais jamais, les lois sont différentes. Ce n'est pas la même culture. Tout peut être complètement différent. Mais quand tu penses que tu es la queen, period, et je fais ce que je veux, je peux insulter les gens, je parle fort, je peux crier, je peux insulter les gens. Voilà comment ça peut finir, tu vois. Ça, c'est... Et femme moderne. Et c'est pure femme moderne. City girl. Elle se revendique ça. OK ? Donc, voilà ce qu'il en est. Maintenant, voyons un petit peu. J'ai vu quelques commentaires. Tu vois qu'ils disent, ouais, les gens, ils agissent comme des... Rachet, je ne sais pas comment on traduit ça, comme des fous un peu. Et c'est seulement OK d'agir comme ça aux US. Et c'est une réalité, gars. Parce que moi, je l'ai vu, je l'ai vu d'expérience. Je me rappelle, j'étais au Canada, j'avais croisé une meuf de New York. J'étais posé comme ça. Je ne la connais pas, la meuf. J'étais posé. Elle est venue, elle me dit, ouais, I'm from New York. Je ne la connais pas. Elle me dit, I'm from New York. Et elle commence à me dire, fuck ! Tu vois, l'insulte, OK ? Je n'ai pas envie de se traquer par YouTube. Mais elle commence à m'insulter normal. Au début, je ne comprends pas. Je dis, mais elle est sérieuse. Et genre, elle s'approche de moi comme ça. J'ai, mais gars, les réflexes. De toute façon, ça m'a monté au cerveau direct. J'ai vu rouge. Et j'allais avancer, tout ça. De toute façon, j'ai avancé. Et là, la recule a fait, non, 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 je rigolais, je rigolais, tout ça, machin. Les gars, c'est déjà, d'une part, tu me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'elle pensait qu'elle allait se passer, en fait ? Ça veut dire que vraiment, dans leur habitude, c'est normal de dérespecter les hommes comme ça. Donc, je ne sais pas comment ça s'organise, comment les gars, ils font aux States, mais c'est quand même, c'est quand même un truc de ouf. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Ouais, non, ce n'est pas la fête du slip. Oui, vous pouvez dominer le monde aux Etats-Unis, mais à un moment donné, ayez un peu de dignité et agissez de manière cordiale quand vous allez dans les autres pays. Donc, dis-moi ce que tu en penses sur tous ceux qui ont été à Dubaï. Est-ce que tu penses que c'est un truc de ouf ? Est-ce que tu penses que ce n'est pas un truc de ouf ? Moi, de ce que j'ai entendu à Dubaï, ce n'est pas genre, parce que là, ils essaient de faire le truc, tu connais la narrative, ils essaient de faire genre ouais, c'est parce que c'est une femme et tout, c'est pour ça qu'ils l'ont enfermé. Non, c'est la loi. Même les plus gros gangsters à Dubaï, ils restent clean. Je me rappelle, les gens disent moi, je ne me bats pas à Dubaï. Non, non, non. Même quand ils sont vénères, ils se regardent et ils ne se battent pas parce qu'ils savent que tu vas prendre cher direct. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, si jamais tu veux lancer ton business en ligne et tu ne sais pas quel business en ligne sur lequel choisir, lequel commencer, en fait, j'ai fait un système où tu vas remplir un formulaire et tu vas donner exactement tes qualités, ton expérience. Ok, plusieurs questions pour savoir exactement qui tu es et je vais après t'envoyer un email qui te donnera exactement le business en ligne qui va correspondre à ton expérience. Donc, en fait, en gros, ce sera un business en ligne adapté à toi parce que c'est bien beau de se lancer dans la business mais si jamais ce n'est pas adapté à qui tu es, ta passion, enfin, même pas ta passion, ta qualité, ce que tu voudrais faire, etc., c'est quand même mieux d'utiliser tes forces pour le business qui sera adapté à toi. Bref, donc ça, tu as ça en description, tu cliques, tu rempliras le formulaire et après, ceux qui valent le plus loin avec moi, tu sais qu'il y a Zarian, mon groupe des 10%, ça en description, je vais checker la page de vente. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être encore.